La condition humaine de André Malraux Première partie Lecture du premier chapitre le 21 mars 1927 Minuit et demi Chen tenterait-il de lever la moustiquaire ? Frapperait-il au travers ? L'angoisse lui tordait l'estomac. Il connaissait sa propre fermeté, mais n'était pas capable en cet instant que d'y songer avec hébétude. Fasciné par ce tas de mousseline blanche qui tombait du plafond sur un corps moins visible qu'une ombre. Et d'où sortait seulement ce pied, à demi incliné par le sommeil, vivant quand même, de la chair d'homme ? La seule lumière venait du building voisin, un grand rectangle d'électricité pâle coupé par les barreaux de la fenêtre dont l'un rayait le lit juste au-dessous du pied, comme pour en accentuer le volume et la vie. Quatre ou cinq klaxons grinçèrent à la fois. Découvert, combattre, combattre des ennemis qui se défendent, des ennemis éveillés. La vague de vacarme retomba. Quelques embarras de voitures. Il y avait encore des embarras de voitures, là-bas, dans le monde des hommes. Il se retrouva en face de la tâche molle de mousseline et du rectangle de lumière, immobile dans cette nuit où le temps n'existe plus. Il se répétait que cet homme devait mourir. Bêtement, car il savait qu'il le tuerait. Pris ou non, exécuté ou non, peu importait. Rien n'existait. Que ce pied, cet homme qu'il devait frapper sans qu'il se défendît. Car s'il se défendait, il appellerait. Les paupières battantes, Chen découvrait en lui, jusqu'à la nausée, non le combattant qui l'attendait, mais un sacrificateur. Et pas seulement au dieu qu'il avait choisi. Sous son sacrifice, la révolution grouillait un monde de profondeur auprès de quoi cette nuit, écrasée d'angoisse, n'était plus que clarté. Assassiné n'est pas seulement tué. Dans ses poches, ses mains hésitantes tenaient la droite un rasoir fermé, la gauche un court poignard. Il les enfonçait le plus possible, comme si la nuit n'eût pas suffi à cacher ses gestes. Le rasoir était plus sûr, mais Chen sentait qu'il ne pourrait jamais s'en servir. Le poignard le répugnait moins. Il lâcha le rasoir dont le dos pénétrait dans ses doigts crispés. Le poignard était nu dans sa poche, sanguine. Il le fit passer dans sa main droite, la gauche retombant sur la laine de son chandail et y restant collé. Il éleva légèrement le bras droit, stupéfait, du silence qui continuait de l'entourer. Comme si son geste eût dû déclencher quelques chutes. Mais non, il ne se passait rien, c'était toujours à lui d'agir. Ce pied vivait comme un animal endormi. Terminait-il un corps ? Est-ce que je deviens imbécile ? Il fallait voir ce corps, le voir, voir cette tête. Pour cela, entrer dans la lumière, laisser passer sur le lit son ombre trapue. Quelle était la résistance de la chair ? Convulsivement, Chen enfonça le poignard dans son bras gauche. La douleur, il n'était plus capable de songer que c'était son bras. L'idée du supplice, certains, si le dormeur s'éveillait, le délivrèrent une seconde. Le supplice valait mieux que cette atmosphère de folie. Il s'approcha. C'était bien l'homme qui l'avait vu, deux heures plus tôt en pleine lumière. Le pied, qui touchait presque le pantalon de Chen, tourna soudain comme une clé, revint à sa position dans la nuit tranquille. Peut-être, le dormeur sentait-il une présence, mais pas assez pour s'éveiller. Chen frissonna. Un insecte courait sur sa peau. Non, c'était le sang de son bras qui coulait goutte à goutte et toujours cette sensation de mal de mer. Un seul geste et l'homme serait mort. Le tuer n'était rien, c'était le toucher qui était impossible. Il fallait frapper avec précision. Le dormeur, couché sur le dos, au milieu du lit à l'européenne, n'était habillé que d'un caleçon court, mais sous la peau grasse, les côtes n'étaient pas visibles. Chen devait prendre pour repère les pointes sombres des siens. Il savait combien il est difficile de frapper de haut en bas. Il tenait donc le poignard, la lame en l'air, mais le sein gauche était le plus éloigné. À travers le filet de la moustiquaire, il eut dû frapper à longueur de bras d'un mouvement courbe comme celui du swing. Il changea la position du poignard, la lame horizontale. Toucher ce corps immobile était aussi difficile que frapper un cadavre, peut-être pour les mêmes raisons. Comme appelé par cette idée de cadavre, un râle s'éleva. Chen ne pouvait même plus reculer, jambes et bras devenus complètement mous. Mais le râle s'ordonna. L'homme ne râlait pas. Il ronflait. Il redevint vivant et vulnérable en même temps. Chen se sentit bafoué. Le corps glissa d'un léger mouvement vers la droite. Allait-il s'éveiller maintenant ? D'un coup, à traverser une planche, Chen l'arrêta dans un bruit de mousseline déchirée, mêlée à un choc sourd. Sensible jusqu'au bout de la lame, il sentit le corps rebondir vers lui, lancé par le sommier métallique. Il raidit rageusement son bras pour le maintenir. Les jambes revenaient ensemble vers la poitrine, comme attachées. Elles se détendirent d'un coup. Il eut fallu frapper de nouveau. Mais comment retirer le poignard ? Le corps était toujours sur le côté instable et malgré la convulsion qui venait de le secouer, Chen avait l'impression de le tenir fixé au lit par son arme, courte, sur quoi pesait toute sa masse. Dans le grand trou de la moustiquaire, il le voyait fort bien. Les paupières s'étaient ouvertes. Avait-il pu s'éveiller ? Les yeux étaient blancs. Le long du poignard, le sang commençait à soudre. Noir dans cette fausse lumière, dans son poids, le corps, prêt à retomber à droite ou à gauche, trouvait encore de la vie. Chen ne pouvait lâcher le poignard. à travers l'arme, son bras rédit, son épaule douloureuse, un courant d'angoisse s'établissait entre le corps et lui jusqu'au fond de sa poitrine, jusqu'à son cœur convulsif. Seule chose qui bougea dans la pièce. Il était absolument immobile. Le sang continuait à couler de son bras gauche. Il lui semblait celui de l'homme couché. Sans que rien de nouveau fût survenu. Il eut soudain la certitude que cet homme était mort. Respirant à peine, il continuait à le maintenir sur le côté, dans la lumière immobile et trouble, dans la solitude de la chambre. Rien n'y indiquait le combat, pas même la déchirure de la mousseline qui semblait séparée en deux pans. Il n'y avait que le silence et une ivresse écrasante où il sombrait, séparé du monde des vivants, accroché à son arme. Ses doigts étaient de plus en plus serrés, mais les muscles du bras se relâchaient et le bras tout entier commença à trembler par secousse, comme une corde. Ce n'était pas la peur, c'était une épouvante, à la fois atroce et solennelle, qu'il ne connaissait plus depuis son enfance. Il était seul avec la mort, seul dans un lieu sans homme, mollement écrasé à la fois par l'horreur et le goût du sang. Il parvint à ouvrir la main, le corps s'inclina doucement sur le ventre. Le manche du poignard ayant porté à faux, sur le drap, une tache sombre commença à s'étendre, grandit comme un être vivant et à côté d'elle, grandissant comme elle, parut l'ombre de deux oreilles pointues. On va résumer le début du premier chapitre du livre La condition humaine. On découvre un personnage qui s'appelle Chen. On est en 1927. Il est dans un bâtiment en face d'un lit dans lequel il y a un homme qui dort, un pied qui dépasse et une moustiquaire qui tombe par-dessus. Il n'y a que le pied de cet homme-là qui est en train de dormir, qui dépasse de la moustiquaire et Chen doit tuer cet homme. On comprend qu'ils sont en guerre, on ne sait pas encore quelle guerre c'est. Chen a deux armes dans sa poche, d'un côté un rasoir, de l'autre un petit poignard et il n'arrive pas à tuer cet homme. Ça le rend malade, ça l'angoisse, etc. En même temps, il sait qu'il est obligé de le faire donc il choisit le poignard. À un moment, il va même se le planter dans le bras parce qu'il a l'impression qu'il est en train de devenir fou et il sent le sang couler de son bras mais il ne sent même pas la douleur. Et puis, il finit par se décider en se disant qu'il vaut mieux en terminer rapidement avec cette affaire et il ne faut pas que l'homme se réveille pour ne pas qu'il appelle au secours. Et donc, il crève la moustiquaire et il poignarde l'homme. Après, c'est décrit pendant assez longtemps le geste de l'homme qui se recroqueville sur lui-même, le mâclat qui rebondit, l'homme qui s'immobilise sur l'arme qui est plantée dans son corps et lui ne retire pas son bras tout de suite, il continue à appuyer pour être sûr que l'homme soit bien mort. À la fin de ce petit premier passage, Chen se sent très mal, il dit que, l'auteur écrit, Malraux dit que ce n'est pas une peur, c'est carrément une épouvante atroce et solennelle. Il est donc dans cette pièce, seul avec la mort, il y a l'odeur du sang et il finit quand même par récupérer sa main. Il voit le sang se répandre et ça fait une grosse flaque rouge avec deux oreilles pointues. Voilà, c'est la fin du résumé de cette toute première partie du livre La condition humaine de André Malraux. N'hésitez pas à dire si vous voulez qu'on poursuive cette lecture et son résumé. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.